C'est parti ! Que tout à l'heure, que avant ! Pour vous répondre, voilà ce qu'on va faire ! J'aime, 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 j'aime Mola ! J'aime Mola ! Ouh, ouh, ouh ! Là, là, là ! On l'a dans le cœur ! Dans le cœur ! Alors, est-ce que vous avez eu un peu peur de faire des réactions du public parisien ? Comment le public a réagi, selon quoi ? Effectivement, on avait très peur, on a appréhendé un peu cette projection. Mais on a appréhendé un peu de chaleur, on a appréhendé des cris, des rires, et même des émotions fortes. Je pense que c'était pareil. Mais c'était pareil, nos deux vies étaient difficiles, parce que c'est pas possible, c'est un film qui est unique, c'est un film qui a une sensibilité particulière. On avait peur un peu, on avait l'appréhendé, mais attends, le public parisien c'est quoi ? Mais comme elle dit, effectivement, ils ont ri à beaucoup d'endroits où les plus camerounais ont ri, et puis ils ont ri à plus d'endroits que les camerounais en ont ri, parce qu'effectivement, c'est des réalités, parfois, qui les ressemblent plus ou moins. Et après, on voit le cas d'Izac a venu, et ils rigolaient tous, donc c'est vrai que la diaspora, c'est une force, il y a une mémoire, et puis voilà. Donc on est fiers de savoir que le film ne nous plaît pas qu'au camerounais, mais au public aussi de Paris et d'ailleurs. Oui, effectivement, que chacun s'y retrouve, tout simplement. Lucie, tu as retrouvé enfin Aïcha que tu avais vue au tournage, et maintenant, aujourd'hui, pour la première. Comment ça s'est passé pour elle ? Comment tu l'as sentie ? Alors Aïcha, tout le temps m'a bluffée. Elle m'a complètement bluffée, parce que j'avais déjà regardé les vidéos sur YouTube, et j'en riais tout le temps. Mais là, j'ai trouvé une autre Aïcha un peu plus professionnelle, j'ai trouvé une Aïcha vraiment un fond de talent, et je pense que la mise en scène avec le metteur en scène, Thierry Lamar, a été plus beaucoup, et je pense que c'est aussi son humilité, son envie, sa soif d'apprendre ce qu'il y a fait en sorte, et sa ténacité aussi, il faut le reconnaître. Je pense que, non, ça, Aïcha, parce qu'elle nous a complètement bluffé, beaucoup plus de talent, je pense. Quelle est la suite maintenant pour le Blanc des Lingas, après cette projection ? Ouf, alors là, on finit un problème, on attaque notre problème. Ah ouais ? Non, le vrai problème actuellement maintenant, c'est de distribuer le film. Les louanges ne se fichent pas pour que les artistes vivent. Le plus important, c'est que juste après ça, effectivement, qu'on puisse amener le public à acheter l'original du DVD, qu'on puisse sortir les DVD, que les magasins, les supermarchés puissent nous aider à vendre le DVD original, que les pirates arrêtent des pirates et qu'ils deviennent revendeurs tout simplement. Et puis, on espère surtout que sur Internet, on pourra, pas pirater le DVD, mais au moins télécharger le film, où qu'on soit, à 4, 5 euros ou 5 dollars, pour permettre qu'on puisse faire des films d'une certaine qualité. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?